Première réunion de l'année 2023 pour l'union des enseignants du secondaire militant du PDC-RDA en abogé USM PDC-RDA le mercredi 4 janvier 2023 au siège du parti à Kobodi-Saint-Jean. Débuter la nouvelle année par de nouvelles orientations avec un engagement beaucoup plus fort, telle est la volonté affichée par les enseignants du secondaire militant du PDC-RDA réunie autour de Alangwa Kofi Basile, président de l'USM PDC-RDA. Cette réunion était des plus importantes puisqu'elle intervient après la visite des enseignants du PDC-RDA au président Récona Bédier à Daokro le vendredi 30 décembre 2022. Une audience au cours de laquelle les enseignants lui ont réaffirmé leur engagement et leur loyauté à servir le parti et recueillit du président Récona Bédier des conseils pour la bonne marche de leur mouvement. Nous venons de commencer l'année 2023, nous avions salué le président Récona Bédier, je souhaitais une excellente, sainte année 2023, que les forces ne l'abandonnent jamais pour le PDC-RDA. Et il nous a fait la confiance de confirmer cela lorsque nous sommes passés durant la visite, dès que nous nous sommes sentis orphelins, parce qu'il y a un de l'autre qui nous a abandonnés. Alors, dès que nous nous avons abandonnés, nous avons informé le secrétaire exécutif en chef et avec ce conseil à visite, nous avions demandé une audience au président Récona Bédier. Et cette audience a été accordée le 30 décembre, au cours de laquelle nous avons pu avoir apporté notre soutien et notre réconfort. Et nous lui avons dit que le collègue de dos est parti comme un oiseau de mauvaise aiguille et nous sommes là pour dire, on a renouvelé notre confiance. Et nous aussi, d'une manière mutuelle, on a renouvelé notre fils, on a été prêt à nous accompagner pour que les enseignants du secondaire puissent émailler le terrain, puissent asseoir ces sections et puis faire un grand rassemblement pour son honneur. Et voici ce que, au cours de cette réunion, il a été question de voir nos activités à venir, qui nous investitue dans le bureau, les missions à effectuer à l'intérieur et également nous allons nous inscrire dans les activités du secrétaire exécutif chargé des enseignants qu'il va bien nommer. Nous serons disponibles, disposés aussi à le soutenir à travers ce dernier, comme on l'a fait, et plus mieux que l'on l'a fait avec l'ancien qui est parti. Les enseignants ont toujours été impliqués dans la vie du parti. Depuis le président Feu, Félix Oufo-Boyer, nous faisons partie de la vie du PDCI-RDA. Et donc, c'est dans la continuité de ces actions-là. Depuis le 4 décembre 2021, nous avons pris un engagement envers nous-mêmes et envers le PDCI-RDA de continuer à travailler avec le PDCI-RDA jusqu'à sa victoire. Victoire pour les élections locales, que ce soit municipales, régionales, nous sommes engagés à soutenir le PDCI-RDA. Je ne vous invite pas à soutenir le PDCI-RDA. Mais le PDCI-RDA, qui est la première fois, est le PDCI-RDA. Sous-titrage Société Radio-Canada